Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, Pirou ! Santé ! C'est une sauce pour 4 personnes, Génie, c'est pas une soupe pour un régiment ! Oh ! Bonjour, Pirou ! Bonjour, Génie ! Alors, aujourd'hui, c'est la tradition des terroirs. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Aujourd'hui, on fait un gigot en croûte de pain avec sa crème d'ail. Oh, ça doit être compliqué, ça ! Ah non, ça va être tout seul à faire ! Vous nous donnez les ingrédients. Alors, les ingrédients, il me faudra donc un gigot d'un kilo à peu près désossé, c'est-à-dire 250 grammes de viande par personne. 600 grammes d'haricots blancs, un bouquet garni, plus un oignon, plus des clous de girofle, une bonne carotte, du sel, 19 à 20 gousses d'ail, de l'huile, 50 grammes de beurre, de l'eau pour cuire mes haricots, une coine de lard, mais du lard, je veux fumer, pour donner un petit goût de fumée à ma sauce, 2 cuillères de crème fraîche, 500 grammes de pâte à pain, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du pâte à pain ou de la pâte à pizza, comme vous voulez, on peut avoir les deux, de la sauge, un oeuf pour dorer ma pâte à pain, 600 grammes de pommes de terre, des petites râtes du touquet, et de la mâche ou du creusson, selon ce qu'on a aujourd'hui, on a de la mâche. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Et alors, on a les produits du Nord aujourd'hui. On a les produits du Nord. Et vous allez me préparer des carottes en brunoise. Alors, on démarre à l'eau froide. Oui, on peut se démarre à l'eau froide, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des rucos verts. Les rucos verts, c'est toujours à l'eau bouillante. Donc, vous préparez une carotte en petite brunoise. Moi, pendant cela, je vais mettre un oignon piqué, c'est-à-dire avec des clous de girofle. Je pique deux, trois clous de girofle. En brunoise, on a le temps, Angélie. C'est un plat qui va bien à faire. Je mets donc mon oignon dedans. Je mets du sel, évidemment. Brunoise. Je mets le bouquet garni, c'est-à-dire du thym, du laurier, voire du gourmet haricots. Oui. Oh, c'est très bien. Et je vais mettre du lard. Et je vais garder la couenne du lard, simplement, pour mettre autour de mon ail, tout à l'heure, quand je vais faire revenir mon gigot, pour que ça donne le goût de fumée à ma sauce. Ah, on peut mettre la couenne après, alors. Oui, oui, on met la couenne, vous verrez. Et je mets un petit peu de lard, donc, dans mes haricots. Alors là, c'est vraiment... Allez-y, mettez nos carottes. Et nos haricots vont cuire pendant 45 minutes, à peu près, 45 à 50. Et là, c'est des haricots qui vont avoir du goût, je te le dis, ma fille. Alors, oignon, carotte, bouquet garni, c'est pas mal, hein. Et là... On va s'occuper du gigot. Donc, je vais mettre à peu près une quarantaine de grammes de beurre. Et ça fait à peu près 40 grammes de beurre. Avec un peu d'huile, pour faire un peu comme on avait fait le fil de bœuf en croûte. C'est-à-dire, il faut faire une croûte à son gigot. Le gigot, j'ai demandé à mon petit boucher, chonchon, comme d'habitude, qui me désosse un gigot. C'est un gigot de présalé. Oh, c'est le meilleur. Du côté de la baie de Fort-Marron, là-bas. C'est la baie de Lottie. Et alors, on peut y aller en vacances aussi, là-bas. C'est très beau. C'est très beau. Donc, j'ai mon gigot. Alors, il faut compter à peu près 250 grammes à 300 grammes de viande par personne. Donc, moi, évidemment, avec mes copains, des fois, c'est 400 grammes. Mais là, on a joué le jeu. Pour 4 personnes, c'est un gigot d'un kilo. Et je vais le piquer d'ail. Mais simplement, je ne vais pas dire dans la souris. C'est simplement le mettre, mettre l'ail dans la souris. Parce que comme le sang va circuler, ça ne sert à rien de le piquer là-haut. Il faut le mettre dans la souris et le sang circule. Voilà ce que je fais toujours et que je ne dois pas faire. Alors, il faut mettre l'ail là-bas au bout. Voilà, comme ça. Ah, très bon petit truc, ça. Regardez ça. Je mets bien l'ail dans ma souris. La petite souris à l'ail. Et on va simplement faire colorer notre gigot. Et on va commencer à le faire colorer. Je vais le faire colorer avec mon ail autour. Ah, on met comme ça, les gousses d'ail comme ça. Autour. Et je vais mettre le reste de ma couenne. Rappelez que j'ai pris le reste de ma couenne autour pour donner un petit goût de fumée à ma crème d'ail. Rien ne se paie. Donc, on doit laisser colorer notre petit gigot. Deux, trois minutes de chaque côté. Alors, Génie, je le retourne sans le piquer pour ne pas que le sang coule, vous voyez, qu'il reste bien dans le gigot. Et alors, Pierrot, les os, vous les mettez à quel moment ? Alors, comme on a les os, Génie, une bonne question. On peut le mettre autour, ça donnera le goût à ma sauce, à ma crème d'ail. Autrement dit, on demande au boucher de nous garder les os du gigot, alors. Voilà. Génie, il commence à colorer. Je vais donc colorer ma partie de la tranche du gigot. Regardez ça. Pour dire que tout soit enroulé. Regardez, ça s'est beau. Alors, je retourne mes os aussi pendant que j'y suis. Alors, ça, c'est étonnant. Moi, je n'aurais jamais osé mettre les os carrément dans le beurre, comme ça. Si, pour donner du goût. Mais un rico tout bout, tout guernet. On va les réduire un petit peu. Et je vais donc retirer mon gigot. Ah, c'est simplement le doré de tous les côtés. Doré de tous les côtés pour faire déjà une croûte. Pour dire que quand on le mettra en croûte, il ne coule pas. Et je vais simplement, Génie, pour ma crème d'ail, mettre de l'eau. Alors, de l'eau, si vous avez du bouillon. Là, on n'a pas de bouillon, mais on met de l'eau. On va mettre à peu près un mille litre d'eau pour que ma crème d'ail continue à cuire. Ah, voilà ! Eh bien, on va s'occuper de mettre notre gigot en croûte. J'ai donc 500 grammes de pâte à pain. Génie, regardez ça. Que j'ai demandé à mon petit boulanger. Sinon, c'est de l'eau, de la levure et de la farine. Et je vais donc rouler ma pâte à pain. Alors, ce qu'il faut, quand vous l'achetez au boulanger ou au pâtissier, votre pâte à pain, il faut tout de suite le mettre au frigo ou au frais. Parce que sinon, elle va gonfler comme le pain. Mais elle est déjà gonflée. Elle est gonflée, mais alors si on ne le ferait pas ça, elle sera encore plus gonflée. Donc, c'est pour ça, il faut toujours le... C'est une montgolfière, quoi, sinon. Génie, je vais donc poser mon gigot. Et regardez bien, je vais mettre un petit peu de sauge. Qu'est-ce que j'en ai trouvé ? Hum, de la fraîche en plus. Et on va le poser dessus pour dire de parfumer son gigot. Alors, je mets un petit peu de thym et un peu de laurier. Alors là, on a toujours du frais aussi. Et un laurier... Hum, une seule feuille de sauge. Ah oui, parce que ça parfume bien. Et je vais poser mon gigot. Donc, pas oublier, avant de le... Évidemment, mettre un peu de sel et de poivre. Mais toujours le salé après qu'il ait été revenu. Pour pas que ça... Oui, que le sang... Donc, je mets un peu de sel et de poivre. Et je vais mettre le côté bien présenté. Je vais le mettre comme ça. Puisqu'on va le retourner après. Et regardez. Oh, ça c'est rigolo. On dirait que c'est dans une mousseline. Donc, regardez, Génie. On va le mettre sur notre plaque. Légèrement huilé. Et ça, c'est pour que ça n'attache pas. Pour pas que ça colle. Et on va le poser sur notre plaque. Alors ça... Tout simplement. Voilà. Mon four est à 220 degrés, Génie. Oh ! Je fais un petit dessin avec mon couteau. Ça va être un petit dessin léger. On fait un dessin, mais même si on creuse... Trois-y, on creuse. Oui. Et je mets... Ah ! Un oeuf à queue de la dorure. C'est ce que c'est. Oh oui ! Et je vais le mettre au four à peu près pendant 35 minutes, Génie. 30 à 35 minutes, ça veut dire comme pour un roast beef. Et je vais donc le mettre au four pendant 35 minutes à 220 degrés. Je mettrai évidemment, si on voit que ça va trop fort, on mettrai un petit papier d'aluminium, comme d'habitude. Oh, je goûte l'haricot, Pierrot. Bon, son cuit. Son cuit, bon, c'est bien, je l'entends au bruit, bon, c'est bien. Alors, Génie, je vais m'occuper de faire ma crème d'ail. Ça fait une quinzaine de minutes, donc mon ail est cuit. J'enlève mes os. Et je vais enlever ma couenne. Il a mon sang, on ne va pas le passer. Et je vais simplement, dans mon petit bol... Alors, on a racheté du matos, hein, Génie. Oh, c'est magnifique ! Waouh, mais on a du bon matériel, maintenant, hein. Et regardez. Je vais donc passer ma crème d'ail avec mon petit mixeur. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, Pierrot. Santé. C'est une sauce pour quatre personnes, Génie, ce n'est pas une soupe pour un régiment. Oh ! Et Génie, maintenant, je vais le mettre dans ma petite casserole, parce qu'elle va réduire un soupçon. On va le faire réduire un soupçon, évidemment, pour l'évaporer. Et simplement, je vais mettre donc mes deux cuillères crème fraîche. Et ça fera donc la crème d'ail. Hum ! Donc, on n'en parle plus. La crème d'ail, c'est fait. C'est bien comme ça. Le haricot, c'est fait. On va donc sortir notre bête. Regardez, Génie. Regardez ça, comme il est beau. Waouh ! Quelle belle brioche ! Le gigot en pâte à pain. Hum ! Alors, il faut compter, Génie, 35 minutes à peu près. Si vous avez un gigot plus gros, qui fait 1,5 kg, 2 kg, vous ferez à peu près 45 minutes. Bien sûr, il faut mettre plus longtemps. Et là, on a vraiment fait un gigot pour 4 personnes. Regardez ça, Génie. Hum ! Ça, c'est de la belle patate. Hum ! Alors, Génie, j'ai fait sauter une petite pomme de terre, rate du touquet. Oui ! Que je vais mettre à réchauffer. Une belle rate du touquet. Pareil, on fait vraiment notre région. Je remets un petit peu de persil. Donc, on aura nos petits gigot, nos petites patates. Hum ! On va donc s'occuper de dresser notre gigot. Hum ! Regardez ça, Génie, vous allez voir. Regardez. Ah, ça, c'est cuit comme j'aime. Comme vous aimez bien. Hum ! On va donc mettre une petite... Cuillère. Regardez ça. Oh ! Regardez. Et il se démêle un soupçon. Ça, c'est des bons haricots. Oh, oui, moi, j'aime bien. 50 minutes, ça fait un petit peu d'haricots. Une petite pomme de terre. Alors, on va mettre deux. Ah, bien, naturellement. Et alors, regardez, Génie, ma crème d'ail. Alors, maintenant, la merveille. Alors, la crème d'ail, Génie, on le met simplement. Pour pas que ça touche pour l'assiette. Ah, bon ? Ah, ben, on ne le met pas dessus, non. Pour que bien, pour ça, voilà. Et on met un tout petit peu de mâche. Pour la décoration. Et puis aussi parce que c'est bon. Allez, ça, Génie. Et voici notre gibot en perle. Croute de pain à la crème d'ail. À table ! Et Génie, j'ai pris le prince des prairies avec nous. Il est tellement beau. Si on veut en mettre un petit bourrechot, je vous connais. Oh, très bien. Oh, Pierrot, c'est beau. Génie, goûtez-moi ça. Oui, Pierrot ! Oui, Pierrot ! Je t'aime. Oh, c'est beau. J'ai pris un petit peu de mâche. J'ai pris le prince. Je t'aime. Allez, faire un petit peu de mâche. Je t'aime. J'aime. J'aime.